Bonjour et bienvenue sur le séminaire René Guénon, qui a pour but de fournir des cours complets sur les textes fondamentaux de René Guénon, d'initier à la métaphysique, à la doctrine de l'initiation traditionnelle, et à la critique la plus lucide et la plus argumentée du monde moderne. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon travail via un don sur Tipeee ou à la page Tipeee du séminaire René Guénon. Le programme de cette séance est un hors-série, un hors-série qui consiste en une discussion avec le nomade virtuel. J'indique à l'écran l'adresse YouTube de la chaîne du nomade virtuel. Cette discussion a pour thème la recherche d'un maître spirituel et les problématiques contemporaines qui se posent à ce sujet. La première question qui m'est venue à l'esprit, c'est sur quoi tu te bases pour déterminer les critères ? Très bonne question. Je me base sur la tradition qui est la plus connue en France et qui est la tradition sur laquelle je me base personnellement, qui est le christianisme ou le judéo-christianisme, puisque la Bible est à la fois judaïque et chrétienne. Donc les principes chrétiens, on va dire, qui sont quand même les plus connus, qui sont les plus formulés, les plus diffusés sous différentes formes dans la culture française, francophone. Et puis la deuxième source sur laquelle je me base, c'est l'écrivain René Guénon, qui était donc, on l'appelle par exemple, métaphysicien traditionnaliste. Mais bon, qui est un auteur de toute une série de livres sur la doctrine traditionnelle, sur l'ésotérisme traditionnel, sur l'initiation, sur la réalisation spirituelle, la voie spirituelle. Et donc sur la question du maître spirituel, de toute la rigueur qu'il faut à la véritable initiation, la véritable voie de réalisation spirituelle. Donc il permet de faire le tri, d'être beaucoup plus rigoureux dans ce domaine-là, et de ne pas se laisser aller à des impulsions personnelles, ou à des vogues, à des modes, à des dérives diverses et variées. Et à éviter aussi les problèmes, parce que finalement, les critères que je propose, c'est en fait principalement pour éviter les problèmes. C'est-à-dire que si vous entrez dans une voie spirituelle sans avoir des critères, sans avoir une réflexion personnelle, sans avoir un petit bagage pour exercer votre discernement, et pour vraiment entrer dans la voie spirituelle en pleine conscience, en toute connaissance de cause, en toute conscience, sinon elle sera un peu stérile, elle sera un peu illusoire. Donc pour rentrer dans la voie spirituelle, si vous avez tous ces critères, et si vous développez un petit peu votre réflexion personnelle, vous pourrez véritablement vous engager activement, et pas simplement subir une sorte de vogue, une sorte d'influence. L'influence d'un maître ou d'une personne qui se présente comme un guide, qui pourra être, venir d'une provenance ou d'une autre, et on ne sait pas exactement d'où il vient, vous ne savez pas exactement d'où il vient, mais il vous attire pour une raison ou une autre. En réfléchissant aux critères que je vous propose, ça vous permet de prendre en main votre destin en quelque sorte, même s'il est tout à fait normal d'être attiré par une voie spirituelle, d'avoir une appétence, une attirance pour la spiritualité, quelle qu'elle soit, puisque je ne suis pas dogmatique, je ne suis pas dans le cadre d'un prosélytisme religieux, quel qu'il soit, ou même de la défense particulière d'une tradition, en tout cas pas ici, et pas dans cette série de vidéos sur les maîtres spirituels. Donc, je me base sur, on va dire, la Bible, la tradition chrétienne, comme une tradition que je connais très bien, et dans laquelle je m'inscris, et dans le cadre de ce que transmet René Guénon, qui est un auteur fondamental et qui fournit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments, qui mettent les points sur les i, qui précisent tous les véritables critères de la tradition, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on improvise de la tradition, et puis c'est aussi quelque chose qui est très cohérent, qui a une structure, il y a un sens, il y a des principes, il faut appliquer des principes, il faut retrouver des principes, et quand on n'applique pas ces principes, on est perdu, on est balotté par les flots, on se laisse aller, par toute forme d'influence qui nous plaise sur le moment, par des vagues, des modes, voilà, donc tout ça provoque un ensemble de risques, de déceptions, de conflits, voire de catastrophes parfois, donc pour éviter tout ça, voilà, je me suis fondé sur ces deux sources. Ok, d'accord, ok, ok, je vois très bien, maintenant un problème, les critères que tu poses sont des critères vachement restrictifs pour notre époque, je ne parle même pas du maître, même pour l'élève c'est vachement difficile, par exemple, les critères que tu poses par rapport à la sexualité, être forcément marié, les critères que tu poses par rapport à l'addiction, on vit dans un monde hyper connecté, il y a pourtant plein de gens qui affirment vouloir avoir une démarche spirituelle, qui affirment avoir une sensibilité à la spiritualité, et ils sont très très loin de respecter tes critères. Qu'est-ce que ces gens peuvent faire, finalement ? Alors, c'est une bonne remarque, déjà je répondrais à une chose, bon c'est un peu méchant, mais je vais quand même faire cette remarque pour faire réfléchir tout à chacun, c'est que, effectivement, si vous voulez entrer dans une voie spirituelle, même, imaginons qu'elle ait une ambition ésotérique, c'est-à-dire une ambition vraiment d'élévation mystique, d'élévation spirituelle vraiment très extatique, mystique, à des états supra-individuels, supra-rationnels, comme on dit, comme René Guénon dit, par exemple, et que vous n'avez pas au départ les qualifications, et que vous ne voulez pas vous soumettre à des qualifications, ou vous ne voulez pas réfléchir aux qualifications, ou aux règles traditionnelles, libre à vous, mais ne soyez pas étonné de vous trouver ensuite dans des situations où vous aurez de gros problèmes, vous vous ferez à voir par des charlatans, par des escrocs, par de faux maîtres, ou par des demi-mètres, par des maîtres où vous allez être fasciné au départ, et puis vous allez découvrir quelque temps après, après vous être engagé de manière plus ou moins émotive ou impulsive auprès de ce maître, vous allez vous rendre compte de dérives absolument intolérables, ou d'imperfections cruelles dont est affecté le maître que vous aurez choisi, ou le guide, quel que soit que vous aurez choisi, qui vous aura plu au début. Donc pour éviter cela, qui est très 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 courant, c'est pour ça que je propose tous ces critères et toute cette réflexion, donc éviter les problèmes. Donc pour avoir une véritable élévation spirituelle, effectivement, il faut dès le départ penser aux conditions dans lesquelles vous allez vous engager dans une voie spirituelle. Dès le départ, vous devez réfléchir à qui va vous guider, puisque si on part du principe que vous ne pouvez pas vous guider vous-même, comme je le démontre dans la vidéo sur « Pourquoi chercher un maître spirituel ? » Eh bien, vous allez devoir trouver un maître spirituel. Donc, dans ce cadre-là, vous allez tout de même avoir une position active, une position réfléchie, de recherche personnelle, de quête personnelle, et pour mettre en place cette démarche de quête personnelle, vous devez avoir un petit bagage doctrinal, moral, éthique, pour dessiner le cadre dans lequel vous allez pouvoir trouver un maître spirituel. Sinon, vous allez vous faire avoir, vous allez rencontrer un faux maître. Aujourd'hui, il y a évidemment multitude de charlatans et de faux maîtres qui sont dans l'illusion, qui sont dans l'escroquerie, l'escroquerie plus ou moins consciente. Il y a aussi beaucoup de dérives, il y a aussi beaucoup d'ignorance. Nous vivons une ère d'ignorance spirituelle assez forte. Nous vivons aussi une ère de relâchement. Donc, les gens, ils veulent la faciliter aussi. On est dans une ère capitaliste consumériste. Donc, les gens, ils veulent consommer de la spiritualité. Donc, quand vous voulez consommer de la spiritualité, vous en achetez et vous en avez pour votre argent. Donc, si vous en avez pour votre argent, la spiritualité, quand vous en avez pour votre argent, vous n'en avez pas beaucoup, puisque ça coûte très cher. C'est-à-dire que ça coûte cher en effort personnel. Mais l'argent, vous pouvez en acheter assez peu, puisque l'argent, c'est trop peu pour la spiritualité. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas vous étonner. Si, ayant peu de qualité personnelle, vous voulez vous fonder sur vos impulsions personnelles. Si ensuite, vous vous trouvez dans une situation catastrophique ou dans des manipulations de faux maîtres, après, ne vous plaignez pas, parce que vous n'aurez appliqué aucun critère. Vous serez laissé aller à vos impulsions personnelles, et donc avec tous les risques qui vont avec. Oui, d'accord, je comprends bien. Alors, petite nuance cette fois. Imaginons que je tombe face à un maître qui respecterait les critères que tu donnes, mais que je sais que moi, personnellement, je suis très loin de les respecter. Est-ce que je peux me permettre d'entamer une démarche, ou est-ce qu'il faut passer par une phase de purification ? Exemple simple, j'ai conscience que mon mode de vie n'est pas bon, qu'il n'est pas sain pour moi. J'en ai bien conscience, mais je me dis que le maître pourrait m'aider à sortir de ça. Est-ce que je peux me permettre de dire ça, ou est-ce qu'il faut que je travaille déjà sur moi, avant d'espérer avoir un maître ? Alors, c'est une très bonne question. À mon avis, il faut, quand vous êtes dans une démarche de recherche spirituelle, vous faites un acte, vous faites un engagement, vous posez une sorte d'engagement personnel que vous vous posez en quelque sorte à vous-même, ou à Dieu, si vous vous situez plus ou moins dans une tradition qui se place dans une perspective diteïste, face à Dieu. Donc, vous allez poser un engagement, donc effectivement, vous allez devoir, en quelque sorte, vous évaluer vous-même, en même temps que vous allez chercher un maître spirituel. Il n'est pas, évidemment, il n'est pas nécessaire que vous soyez au niveau de sainteté de votre maître spirituel, c'est évident. Mais vous devez accepter le fait que, dans une perspective d'évolution, de progression, de sanctification, pour parler en termes chrétiens, de sacralisation, d'élévation spirituelle, quelque soit la manière de le dire, il y a, en quelque sorte, un différentiel, il y a un différentiel entre vous et le maître, et que, même si vous reconnaissez que vous, vous n'êtes pas, vous êtes dans un état d'imperfection spirituelle, vous devez, vous, quand même, vous saisir des critères dont j'ai parlé, pour les appliquer au maître spirituel, qui va être, en quelque sorte, le modèle idéal auquel vous devez plus ou moins atteindre, que vous devez plus ou moins atteindre, évidemment, à votre manière à vous, puisque chaque individu est unique, donc vous ne pouvez pas reproduire exactement la réalisation ou la figure du maître que vous allez trouver, mais, en quelque sorte, constituer votre modèle. Donc, ce n'est pas parce qu'il constitue votre modèle supérieur que vous ne devez pas lui appliquer des critères. Donc, vous êtes conscient des critères de sainteté, de maîtrise psychique, de maîtrise physique, de maîtrise doctrinale, de maîtrise intellectuelle ou spirituelle, de toutes les maîtrises que peut avoir un être humain, ou certaines maîtrises, en tout cas, que peut avoir un être humain, mais, justement, vous cherchez un maître parce que vous, vous essayez de vous sanctifier un minimum, même si vous êtes encore dans un état de... vous êtes un débutant, on va dire, sur cette voie, mais le maître spirituel, lui, il doit avoir atteint les états de maîtrise. Donc, voilà, il y a ce différentiel, vous devez prendre conscience de ce différentiel qui procède d'une hiérarchie, il y a une hiérarchie dans la tradition. S'il n'y a pas de hiérarchie, comme je l'ai parlé dans l'autre vidéo, s'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'élévation. Si vous vous élevez, ça veut dire que vous vous élevez au-dessus d'autres êtres humains qui ne se sont pas élevés, donc il y a une hiérarchie, forcément. Donc, si vous reconnaissez cette hiérarchie, vous pouvez appliquer des critères. Alors, les critères du maître spirituel que j'indique ne sont pas les critères absolus du point de vue de Dieu lui-même, qui, lui, lie dans les cœurs. Donc, justement, c'est les critères que vous pouvez appliquer en tant qu'individu profane, un petit peu extérieur. Donc, quand vous voyez qu'une personne n'a pas trois femmes, ou une femme et deux amantes, ou qu'il ne drague pas tout ce qui passe, ou, en tout cas, certaines de ses disciples, par exemple, vous avez un critère assez, en général, si vous pouvez le fréquenter assez souvent, ne serait-ce que pendant une semaine, deux semaines, un mois ou quelques mois, vous pouvez assez vite voir si une personne n'a pas une addiction à l'alcool, au tabac, à une drogue, ou s'il n'est pas un séducteur patenté. Donc, c'est ce genre de choses qui peuvent être faciles à voir, même si vous, vous savez que vous avez des progrès à faire. Mais le maître, justement, va vous aider à faire ses progrès. Tiens, j'ai une question dans le même esprit. Est-ce que je peux avoir un maître sans avoir conscience qu'il est mon maître ? C'est-à-dire que tu as parlé là de hiérarchisation. J'échange avec lui. Je sais que j'apprends beaucoup. Je le place au-dessus de moi, au niveau intellectuel, voire moral. Pourtant, ce n'est pas mon maître officiel. Qu'est-ce que je peux faire dans cette situation ? C'est OK ? Ça rentre dans le cadre de la tradition, de la spiritualité ? Ou on est dans une zone un peu fou ? Alors, bonne question. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une situation moderne, contemporaine, où il y a souvent des confusions. D'un point de vue traditionnel, et c'est un point de vue que je maintiens, moi, même si je ne suis pas un guénonien, on va dire, de stricte observance sur tous les points, sur 100% des points, mais je pense qu'il faut conserver une majorité de principes sains et assez simples, en fait, à comprendre, même assez logiques. Il faut garder un bon sens, il faut garder une certaine logique. Donc, si vous n'avez pas conclu un pacte par un certain rituel avec votre maître spirituel, ce n'est pas encore votre maître au sens propre, au sens traditionnel du terme. Il y a toujours un rituel d'agrégation, de rattachement, de pacte, d'alliance avec un maître spirituel. Donc, par exemple, dans l'Ancien Testament, moi, je considère que l'imposition des mains du patriarche, pour monter très loin, du patriarche Abraham, Isaac, Jacob, à son fils, ou à un de ses fils, entre guillemets, qu'il soit biologique ou pas, parce que c'est une autre question, ou qu'il soit adoptif, etc., était une transmission, voilà, était la transmission spirituelle qui donnait l'autorité spirituelle et traditionnelle à cette personne, qui la transmettait. Donc, il y a toujours un rituel, même si c'est familial, même si c'est plus ou moins informel, ce n'est pas forcément une grande cérémonie devant 300 personnes, ou devant 30 personnes, le rituel du pacte peut être fait entre le maître et le disciple, mais il y a toujours un rattachement, un rituel, qui existe entre maître et disciple, ou au moins, à minima, si on se met dans le cadre de la religion chrétienne exotérique, c'est-à-dire les églises, les pratiques des églises orthodoxes, catholiques, romaines, byzantines, etc., il y a des pratiques communes, comme la prière, par exemple, le maître spirituel, il y a la confession aussi, le maître spirituel peut être, c'est mieux d'ailleurs qu'il soit, enfin, on appelle ça le père spirituel, le starets en Russie, etc. Le Yeronda en grec, dans l'orthodoxie grecque, le Géronte, le vieillard, le père spirituel, il y a toujours, comme il habite dans un monastère, on va au monastère et on trouve son starets, son père spirituel, donc il y a des pratiques communes, voilà, il y a toujours un rituel d'union, de communion entre le père spirituel et son disciple. Donc, si vous êtes en relation avec quelqu'un qui ressemble plus ou moins à une relation de maître spirituel, mais il n'y a eu aucun rituel, il n'y a vraiment eu aucune pratique commune, eh bien, c'est qu'il n'est pas encore votre maître spirituel à proprement parler, vous êtes encore dans le domaine des préparations, des qualifications éventuelles, ou alors, c'est pas un vrai maître, ou c'est quelqu'un qui est tout simplement une... C'est quelqu'un que vous pouvez choisir comme maître, parce que, comme je l'ai déjà dit, c'est vous qui allez choisir votre maître, mais c'est quelqu'un, voilà, qui n'est pas... Vous ne pouvez pas l'appeler encore maître spirituel, et effectivement, il ne faut pas non plus mettre le maître spirituel ou le père spirituel à toutes les sauces, Donc, restez-en à des appellations qui sont... Appelez-le un interlocuteur, un guide, quelqu'un qui... Voilà, un enseignant, un enseignant, un instructeur, mais le moment où il sera votre maître spirituel à proprement parler, c'est un moment où il y aura un pacte rituel, plus ou moins formel, fait entre vous, au moment où il aura décidé que vous avez les qualifications, et que vous, vous aurez fait la démarche, de dire, je veux devenir votre disciple ou ton disciple, et je veux que tu me montres de manière plus pratique la voie, et je suis prêt à faire tout ce qu'il faut faire pour engager une voie vraiment active de développement spirituel, d'évolution spirituelle. Et là, le maître, le maître, comme il s'y connaît, et s'il s'y connaît, justement, s'il c'est vraiment un maître, il va vous guider, il va vous dire quelles qualifications vous devez remplir, etc. Alors, question qui va tomber un peu, parce que je ne peux pas ne pas la poser, actuellement, où est-ce que tu vas pour trouver un maître spirituel ? Où les trouver ? Dans les institutions ? Aller voir des bergers ? Enfin, tu fais comment concrètement ? Imaginons que tu as une personne de 20 ans qui arrive et qui te dit j'ai envie d'entamer une démarche spirituelle, j'ai préparé des qualifications, j'ai fait un gros travail sur moi au niveau moral, au niveau de la connaissance, je me sens disposé, je me sens prêt, pourtant, quand je vais à l'église, quand je vais à la mosquée, ou quand je vais, peu importe, je n'arrive pas à trouver de maître. Et toutes les personnes qui sont des autorités religieuses avec qui j'échange, je n'ai pas l'impression qu'ils ont le statut pour être maître par rapport à ce que tu dis, ou sinon, ils n'ont pas le temps, ou ils sont trop pris. Qu'est-ce que je peux faire, du coup ? À ma situation, est-ce que tu as des endroits, il y a des zones, il y a des références qui pourraient aider à trouver un maître, ou est-ce que je ne sais pas, est-ce que, par exemple, les textes religieux, si je travaille beaucoup dessus, ça peut faire remplaçant, substitut d'un maître ? Alors, bonne question. Donc René Guénon explique très bien que, évidemment, les textes, le texte sacré d'une tradition, évidemment, le maîtriser un minimum, même dans sa langue vernaculaire, dans la langue courante, c'est déjà une bonne chose, donc ça, c'est toujours ça de pris, c'est l'avoir lu, l'avoir parcouru de manière plus ou moins intensive, voilà, c'est toujours une préparation très importante, mais ça ne constitue pas en soi une maîtrise spirituelle. Alors pourquoi ? Parce qu'un maître spirituel est toujours incarné, donc le maître spirituel, au sens le plus courant du terme, est un maître spirituel incarné, vivant, il est vivant, il est là, il est présent, en chair et en os, il incarne précisément la tradition, parce que le maître, le fondateur de la tradition, il est mort, il est comme Jésus, ou comme Bouddha, ou comme, etc., comme les autres, le maître, avec un grand M fondateur de la tradition, est absent au niveau physique, et que nous, comme nous partons du niveau physique, nous avons besoin d'un guide qui est dans ce niveau physique pour nous guider à partir de ce niveau physique. Donc, le maître extérieur est un maître physique qui est incarné, et qui est la manifestation extérieure, justement, du maître intérieur, qui est le maître, souvent le maître fondateur d'une tradition, ou qui est, en général, on va dire, la présence de Dieu en l'homme, qui est toujours plus ou moins là, même si elle est plus ou moins voilée, ou plus ou moins enfouie, cachée, ou plus ou moins réduite à un petit germe, par exemple. Donc, le maître spirituel, un texte, un livre, le texte sacré, ne remplace pas le maître spirituel. Pourquoi ? Parce que si un texte sacré remplace un maître spirituel, eh ben, on est dans le protestantisme. Le protestantisme, c'est justement ça, c'est qu'il n'y a plus de maître, il n'y a plus de clergé, il n'y a plus de prêtre, et que chacun lit la Bible, donc sur la scriptura, chacun lit le texte biblique, alors, ça pose un problème de traduction, puisque est-ce que chacun peut accéder à l'hébreu, au grec ou au latin, par exemple, les langues traditionnelles dans lesquelles ont été véhiculées la Bible. Donc, évidemment, tout un chacun ne peut pas accéder à ces langues, à ces textes en langue originale ou en langue traduite ancienne. Donc, effectivement, dans ces cas-là, il fallait quand même un maître, il fallait des traducteurs ou des pasteurs, des théologiens, et donc, du coup, il fallait un maître. C'est-à-dire qu'il fallait, dans un domaine ou un autre, il fallait finalement un maître. Le problème, c'est que, comme je l'ai démontré, un véritable maître spirituel, non seulement il y a la connaissance du texte sacré, mais il l'incarne. Donc, dans la tradition, on attend, et c'est tout à fait normal, et c'est même le bon sens le plus élémentaire, qu'un maître traditionnel, d'une tradition religieuse ou spirituelle, incarne, il est l'incarnation de la tradition, il est l'incarnation de l'esprit, il est même éventuellement la réincarnation du fondateur, comme par exemple, dans le bouddhisme tibétain avec les tulkus, ou, en islam, on dit toujours, on dit très souvent qu'un shaykh, donc un maître spirituel, soufi, est un descendant du prophète. Donc, toujours à mi-midi, même dans le christianisme, on dit que, Jésus dit lui-même que Jean-Baptiste et Élie qui devaient revenir, donc il y a cette... Alors, il ne faut pas forcément utiliser le terme de réincarnation, mais on peut garder cette idée. Donc, le maître spirituel, il est la présence vivante de l'esprit traditionnel, et nous en avons tous besoin, quelle que soit l'époque à laquelle nous vivons, dans l'époque, dans l'Antiquité, on en avait besoin, au Moyen-Âge, on en avait besoin, et aujourd'hui, on en a plus que jamais besoin. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout, sinon répète-moi la question. Alors, la question c'était sur le fait, est-ce que les textes religieux peuvent compenser l'absence d'un maître physique ? Voilà. Ça, c'est répondu. Il y a eu une autre question qui se recoupait aussi. Faut-il forcément que je sois rattaché à cette religion ? Ah oui, comment trouver une tradition, etc., comment trouver un maître spirituel, qui m'avait demandé est-ce que les maîtres spirituels... Je ne trouve pas un maître spirituel dans la tradition que je visite. Alors, ça, c'est un problème qui est fait effectivement tout à fait concret, tout à fait connu que, quelle que soit la tradition dans laquelle vous vous situez, un maître spirituel est difficile à trouver, mais il faut savoir que, de nos jours, être un maître spirituel ou être un disciple est difficile. Donc, même vous, vous aurez autant de mal à être un disciple spirituel qu'un maître spirituel a à exister ou à être trouvé, etc. Donc, la voie est une, en quelque sorte. Donc, la difficulté à laquelle vous vous êtes confrontés est la difficulté propre à la voie. Donc, comme on dit toujours dans la tradition, quand vous êtes prêt, vous allez trouver le maître spirituel, quand le disciple est prêt, le maître arrive, en quelque sorte, ou en tout cas, il apparaît, vous serez prêt quand vous aurez reconnu le maître spirituel. justement, vous devez aiguiser votre sens pour reconnaître qui doit être un maître spirituel. D'où le fait que j'ai proposé les critères pour aiguiser justement votre sensibilité à la reconnaissance d'un maître spirituel potentiel. Donc, si vous vous situez dans le domaine chrétien, par exemple, effectivement, c'est difficile. Vous pouvez, comme je l'ai dit, toujours chercher, par exemple, dans des monastères, qui sont quand même des centres spirituels, en islam, vous allez essayer de... Voilà, vous pouvez chercher dans les diverses branches du soufisme, celles à lesquelles vous pouvez accéder, en tout cas, et puis, vous chercherez plus loin si besoin. Le cherchant spirituel, si vraiment, il est insatisfait des maîtres ou des potentiels maîtres qui sont proches de lui, eh bien, il devient quoi ? Il devient un pèlerin, le pèlerin est une forme de chercheur spirituel qui cherche un maître sur la voie et donc, il va pèleriner, il va en direction d'un centre spirituel pour trouver un maître spirituel au bout du compte. Donc, mettez-vous en pèlerinage et cherchez, en cercle concentrique, en partant de votre lieu ethno-culturel ou ethno-religieux, de votre point de départ, et y chercher. Cherchez, comme le dit le Christ, chercher et vous trouverez. Alors, questionnement, tour de chercher, justement, il se trouve que j'ai trouvé un maître spirituel, enfin, je pense, qui répond aux critères que tu m'as donnés, les dix critères, sauf que, avec le temps, expérience, je me rends compte qu'il est très pertinent au niveau intellectuel, c'est-à-dire que quand je lui questionne sur des questions doctrinales, c'est carré, c'est nickel, par contre, il y a un contraste avec son mode de vie, c'est-à-dire que il a eu des expériences, par exemple, imaginons, il a perdu sa femme, ce qui l'a amené à développer une certaine addiction, pourtant, il a été maître toute sa vie, sauf que la douleur de son expérience a fait que. Est-ce que, dans ce cas-là, ça ne serait pas me couper une occasion d'avancer que de refuser d'avoir un maître comme ça, même si je sais qu'il a une addiction, même si je sais qu'au niveau moral, ce n'est pas tout à fait en accord avec les dix critères, j'ai l'impression, moi, qu'il peut m'apporter des choses. Alors, bonne question. Donc, évidemment, d'un point de vue rigoureux et absolu par rapport à ce que j'ai dit, il faut qu'un maître spirituel remplisse tous les critères. Bon, s'il ne remplit que certains critères et si vous êtes engagé auprès de lui, essayez d'abord de voir si les défauts qu'il a ne sont pas au fond de vous-même rédhibitoire pour vous-même. Parce que le problème, c'est que si vous acceptez des choses qui, en fait, vous dérangent profondément, vous vous engagez dans une relation qui est elle-même perverse. Parce que vous tolérez des choses, vous vous forcez à tolérer des choses qu'au fond de vous-même, en fait, vous ne tolérez pas. Donc, vous allez vous engager dans une relation qui va durer dans le temps, vous allez essayer de tirer profit de cette personne, d'avoir une relation, vous allez essayer d'avancer, vous allez faire des efforts, vous allez y croire, vous allez vous investir psychiquement, du coup, tout en ayant, en fait, un boulet intérieur qui est le fait que vous condamnez finalement cette personne au fond de vous-même. Donc, vous avez, en fait, un conflit intérieur puisque vous vous êtes rendu compte que cette personne avait des défauts qui étaient plus ou moins rédhibitoires, en tout cas, d'un point de vue traditionnel tel que je l'ai décrit. et si vous vous en rendez compte et si vous, en fait, vous vous rendez compte qu'au fond de vous-même, c'est, voilà, vous réalisez, vous vous rendez compte de la réalité que ce défaut est rédhibitoire et est un manquement, eh bien, ça va pervertir en quelque sorte votre relation avec ce maître potentiel. Donc, vous devez dans ce cas-là, à mon avis, mettre carte sur table avec ce maître spirituel et lui dire, tout simplement, ce qui est dans le fond de votre cœur et lui dire ce qui pose problème pour vous parce que finalement, la relation entre un disciple et un maître spirituel doit être basée sur la vérité. Sinon, si on ne peut même pas parler sur la base de la vérité et de la franchise totale avec un maître spirituel, avec qui allez-vous pouvoir le faire ? Donc là, il va falloir arrêter si vous commencez à... Oui, je vais un peu mentir, je vais cacher des choses à mon maître spirituel pour voir s'il ne va pas encore m'apporter quelques petits trucs parce que j'ai peur de devoir repartir et de chercher autre chose. Mais voilà, c'est de la lâcheté de votre part, donc c'est plus ou moins disqualifiant. Vous devez prendre en main votre voix. Vous devez parler évidemment avec la plus grande franchise à votre maître spirituel parce que c'est cette franchise qui vous récompensera. C'est sur la base de cette franchise que vous avancerez dans la vérité. Donc vous aurez une élévation spirituelle véritable. Après, si vous êtes convaincu par votre maître ou si finalement ce défaut qu'il a, que vous avez constaté n'est finalement pas rédhibitoire selon vous, libre à vous de continuer la relation avec ce maître. Moi, j'ai donné les critères, c'est à vous de les appliquer. Alors, dernière question et ce sera la fin de cette intervention. Alors, un peu à part, tout ceci dit, c'est autour des drogues parce qu'on voit beaucoup de témoignages surtout à notre époque de gens qui prennent des drogues, qui prétendent à avoir fait des rencontres avec des esprits des plantes, des esprits où il y a tout un culte autour de la DMT qui permettrait de se connecter à d'autres dimensions, etc., on retrouve des témoignages qui se recoupent dans les expériences visuelles. Je sens déjà la réponse, mais comment tu te places par rapport à cette question des drogues comme substituts pour atteindre des états spirituels élevés qui semblent partager quand même des similitudes communes dans les expériences. On retrouve des archétypes communs, on retrouve des gens qui ont des visions en spirale, des choses comme ça. Est-ce qu'on ne serait pas dans une forme de spiritualité quelque part ? Alors, bonne question. Je vais rappeler un principe traditionnel. J'ai remarqué que toutes les traditions avaient une drogue, entre guillemets. C'est-à-dire, il y avait vraiment dans beaucoup de traditions la communion, le partage d'une substance qui a une substance qui n'est pas alimentaire ou liquide, par exemple, qui constitue le centre d'un rituel, d'un rituel fondamental d'une tradition. Notamment, dans les traditions évidemment tropicales, plus ou moins tropicales, il y a des plantes donc psychotropes, donc le peyote, le layawashka, etc., l'iboga, etc., etc. Chaque tradition a des règles et forme des gens qui s'appellent des chamanes, par exemple, pour encadrer l'absorption de ces substances et permettre justement de donner des outils doctrinaux, rituels, aux chamanes, spirituels, psychiques et parapsychiques, donc des outils spirituels aux chamanes pour encadrer l'absorption de cette substance et des effets qu'elle produit chez la personne. pour que justement ça se traduise en élévation spirituelle et pas en pure expérience psychique non reproductible avec simplement des impressions fugaces qui ne correspondent à rien de spécial. Il faut savoir interpréter ce qu'on voit, notamment les chamanes expliquent ça très bien, qu'il faut que celui qui prend les substances soit guidé par un chaman pour qu'il puisse interpréter justement toutes les visions et les expériences qu'il a. Donc en général toutes les traditions interdisent l'absorption d'une drogue appartenant à une autre tradition. L'absorption d'une drogue qui appartient à une autre tradition est universellement considérée dans les traditions comme quelque chose de contre-traditionnel, d'anti-spirituel, de contre-initiatique et ce n'est pas simplement des mots, c'est que là encore ça se manifeste par des choses extrêmement concrètes, c'est que quand vous prenez une drogue appartenant à une autre tradition et sans cadre traditionnel, sans cadre rituel, notamment par l'encadrement d'un maître spirituel, vous allez avoir des expériences psychiques qui sont indéniables, voire même parapsychiques, qui sont indéniables, mais elles seront fugaces, vous ne saurez pas les interpréter, vous ne saurez pas les maîtriser et vous ne saurez pas les reproduire évidemment sans l'aide de quelqu'un ou sans l'aide d'un retour à l'absorption de cette drogue. Donc, c'est une pratique qui est en fait anti-spirituelle, c'est-à-dire que la plupart des personnes qui absorbent des drogues et qui disent avoir eu des expériences spirituelles, qui sont en fait des expériences parapsychiques et non-spirituelles, ont subi tout simplement des projections mentales, qui leur ont fait voir des, percevoir, des domaines parapsychiques, indéniables, mais qu'ils ne peuvent pas, dont ils ne peuvent pas se saisir de manière stable, donc en fait qu'ils n'ont pas acquis, qu'ils n'ont que perçu de manière fugace et passive, et surtout, ils les ont acquis sans avoir la qualification pour justement les acquérir véritablement. donc un drogué par exemple va accéder à des états de vision, d'expérience, de sensibilité, de perception qui vont les donner en quelque sorte un plaisir et une perception totalement supra, parfois presque supra-individuelle ou plus ou moins supra-individuelle, mais le problème c'est que ces visions ne lui apporteront en réalité rien dans sa vie personnelle. comme il n'aura pas été qualifié pour les atteindre, il n'en tirera aucun profit. Le seul profit qu'il en tirera c'est un plaisir, donc en fait il va reprendre ensuite de cette drogue, d'où l'addiction, pour retrouver ces états qu'il ne peut jamais en fait les posséder. La véritable justement un maître spirituel n'a pas besoin de retrouver les mêmes états tout le temps. Le maître spirituel justement il évolue et il s'élève de terre en terre comme on dit dans le bouddhisme ou de ciel en ciel de degré en degré un disciple ou un maître spirituel n'a pas à reprendre une drogue pour retrouver les mêmes états le même plaisir voilà on a tout à fait les... Donc un maître spirituel est absolument nécessaire pour utiliser une drogue donc par exemple dans le christianisme on a le vin le vin de la communion eucharistique dans le zoroastrisme il y avait le haoma dans l'hindouisme il y a le soma etc chez les indiens d'amérique enfin les amérindiens les autochtones américains du nord il y avait le tabac par exemple ou d'autres voilà mais il faut bien prendre conscience que dans tous les autres cadres non rituels non traditionnels une... l'absorption d'une drogue vous fait régresser la plupart du temps est un danger pour vous en fait en quelque sorte avorter votre engagement spirituel vous met dans une situation de perception de perception très passive très quasiment victimaire en quelque sorte d'ailleurs après les personnes qui sont droguées qui sont vraiment des toxicomanes deviennent une sorte de victime de leur propre addiction et subissent voilà deviennent des personnes qui subissent le... qui ne peuvent plus du tout reprendre en moins leur vie donc c'est vraiment un état de régression psychologique physique sociale intellectuelle spirituelle dans tous les domaines voilà pour ce hors-série cette discussion avec le nomade virtuel sur quelques questions autour de la recherche du maître spirituel je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de cours ou de hors-série sur ces questions un peu plus pratiques évidemment tout n'a pas été abordé dans cette vidéo assez courte dans cette discussion encore assez limitée mais tout au moins avons-nous pu préciser certaines idées et donner quelques indices et références pratiques pour mettre en oeuvre la recherche d'une voie spirituelle aujourd'hui je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon travail en faisant des dons sur Tipeee sur la page du séminaire René Guénon et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de cours ou de hors-série Sous-titrage ST' 501